Arthora vous propose trois minutes d'art. Je suis Ambre Gaunet et aujourd'hui je vous présente un artiste majeur de la seconde moitié du 20e siècle, Seidfombly. En se promenant dans le musée du Louvre, nos yeux sont bien occupés. Il y a toujours un objet, un tableau, un élément architectural du palais pour retourner notre attention. Mais il faut aussi parfois lever les yeux. Dans la salle des bronzes antiques, elle s'unit, un plafond particulier s'étend au-dessus des 400 mètres carrés de la salle. Il a été réalisé en 2006 par l'artiste Seidfombly. Il rassemble, sur ce fond bleu, des cercles jaunes ainsi que des noms de sculpteurs grecs écrits dans leur langue d'origine. Étrange cette relation entre l'art antique et l'art contemporain ? Au contraire. Seidfombly a toujours été inspiré par l'histoire et particulièrement par l'antiquité gréco-romaine dans ses œuvres. C'est le cas par exemple dans son cycle Les neuf discours de Commode, neuf œuvres qui se présentent comme une variation autour de la peinture d'histoire. Du premier au dernier tableau, une évolution est perceptible. Partant de formes blanches et douces ressemblant à des nuages, les œuvres se transforment, se dotent de plaies saignantes et culminent en une apothéose enflammée dans le tableau final. Pourquoi une référence à la peinture d'histoire ? Ce cycle est réalisé en écho à l'histoire américaine des années 60, qui a connu la crise des missiles de Cuba et l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy. En faisant le parallèle avec le règne du cruel empereur romain Commode, il exprime sa peur de la violence qui gagne petit à petit la société de son époque. Les œuvres de Seidfombly sont reconnaissables au premier coup d'œil, avec notamment une très forte présence de l'écriture. Les gribouillages, par leur apparente simplicité, peuvent amener la comparaison avec des dessins d'enfants. Il s'agit d'une véritable volonté de la part de l'artiste qui, comme Picasso avant lui, cherche à retrouver dans son travail la liberté et la spontanéité du dessin d'enfant. C'est le cas ici, dans le deuxième panneau du cycle du couronnement de ses austrices. Mais cette apparente facilité est un leurre. Chaque œuvre comporte plusieurs strates de lecture. Ses austrices, par exemple, étaient un pharaon égyptien, un roi guerrier qui a aidé à étendre la puissance de son empire. Et même si le cycle n'est pas narratif, on retrouve quelques références à ses conquêtes. Ici, grâce à cette forme évoquant un bateau. L'écriture et la liberté du mouvement du peintre se trouveront jusque dans ses dernières œuvres, constituées de motifs répétitifs et continus, comme une forme d'écriture particulière. Le peintre est décédé en 2011, à Rome, où il vivait depuis 1957. À demain !